Grâce à cette vidéo, tu auras le 100% exploration du bassin des flammes innombrables ainsi que tous les coffres de cette mini-zone. C'est parti ! Avant de commencer quoi que ce soit, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire en amont ou du moins en complément de cette vidéo pour avoir tous les coffres puisqu'il y a certaines zones qu'il faudra débloquer ainsi que des coffres qu'il faudra récupérer à travers d'autres vidéos. Je vais te les citer une à une, elles se retrouveront toutes en description de cette vidéo. La première sur la localisation de toutes les légendes locales et totems pour débloquer un coffre luxueux qui se trouvera juste ici. Ensuite dans la vidéo localisation des 4 fragments de gravure irisé, je récupère un coffre. Pareil, il faudra aller la check. Puis une quête secondaire cachée, le cas de la table synthèse. C'est une quête secondaire que j'ai effectuée juste avant cette vidéo qui te permettra de récupérer 2 coffres ordinaires. Ensuite, il faudra regarder la quête monde sur la trace de l'élu des dragons. Dans cette vidéo, je récupère un coffre à travers une quête secondaire. Un coffre précieux d'ailleurs. Puis il faudra regarder les couleurs dispersées qui s'échappent où je récupère 2 coffres. Et pour finir, la vidéo sur l'explication de comment obtenir la jade de la nuit et les 3 jades brisées de la nuit qui vous permettra d'obtenir au total 5 coffres. Si jamais tu galères à avoir le 100%, après avoir vu cette vidéo et les vidéos que je viens de te citer, tu peux aussi aller check la vidéo sur la localisation de tous les pierres oculus, ce qui te permettra tout simplement d'avoir à la suite de ça forcément le 100%. On commence avec le premier coffre de cette zone. Ici, précisément, à ce point de téléportation, vous me suivez. On va passer par le petit chemin et se diriger sur la droite. Nous aurons donc des mobs à détruire. C'est parti ! Une fois les mobs détruits, vous pouvez débloquer le coffre délicat. Pour le suivant, il vous faudra un archer afin de détruire les différents blobs qui spawneront au-dessus de l'arbre. On commence donc par celui-ci et on enchaîne comme ça avec tous les autres. Hop là, nickel. Coffre délicat. On continue dans cette direction côté est. Il y aura un coffre étrange face à nous. Et il va falloir détruire les mobs. C'est parti ! Une fois les mobs détruits, on récupère le coffre étrange. Nickel. Ensuite, on continue dans ce sens, côté nord, ouest, plus ou moins. Et nous allons passer par ici. Nous aurons donc des mobs à détruire de façon à débloquer ce coffre délicat. C'est parti ! Une fois tous les mobs détruits, hop, on récupère le coffre. On enchaîne. On va se diriger dans ce sens. A savoir que ici se trouvera une légende locale. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et lorsque vous débloquez ce totem, vous débloquez également un coffre luxueux. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Ça fait partie, dans tous les cas, des vidéos à regarder de façon à débloquer la suite des coffres. Donc la coffre délicat en tuant les mobs. Nickel. Et ici, coffre étrange en tuant les mobs une nouvelle fois. Parfait. Ensuite, vous allez vous TP à ce point de téléportation juste ici. On va se diriger dans ce sens. Détruire les mobs. Une bonne chose pour toutes. Comme ça, il ne nous dérange plus. Hop. Juste ici. Tac. Parfait. On prend possession de ça. Auto-attaque sur ça. Et donc, il y a un petit bonhomme qui apparaît. Il va marcher. Le temps qu'il marche, nous, on va aller choper le deuxième petit bonhomme. La deuxième petite fée. Finalement, ce sont les fées un peu de cette région. Hop là. Juste là. on va tuer les mobs et la libérer en détruisant aussi ce qu'il y avait autour. Parfait. Donc là, nickel. La deuxième est là-bas. on va les réunir. Ce n'est pas totalement fini. On va prendre possession de ça d'ailleurs. Comme ça, ça sera fait. Et les deux vont se mettre sur le mur. Nickel. Richard. Tac. Parfait. Et donc là, on va aller tout là-haut. Hop. Hop. Et hop. Et la dernière fée se trouve là. On va se déplacer. Tac. On va aller la rejoindre. Normalement, elle devrait aller là. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'était sûr. Tac. Et elle descend. Tac. Et nous ouvrons du coup une pièce. Dans laquelle se retrouvera plusieurs coffres. Au total, eh bien, trois, deux délicats et un luxueux. Parfait. Nickel. Donc ça, c'est fait. On n'en parle plus. Ensuite, eh bien, nous allons continuer à pied finalement. Tac. On va sortir de là. On va passer par là. Et voilà. Allez, c'est parti. D'ailleurs, on va quitter carrément le monstre pour continuer dans ce sens. Donc, nous avons un coffre juste devant nous comme vous pouvez le voir. On va détruire les mobs. C'est parti. Une fois les mobs détruits, nous gagnons un coffre. On va récupérer ça avant de monter. Récupérez le coffre. Ça va nous être utile pour le suivant. Hop, on récupère. Et le suivant se trouve tout là-haut. Parfait. Ensuite, vous allez vous diriger dans ce sens. Et on va aller parler à un PNJ. Il se trouvera par ici. Donc, c'est pour le coup quelque chose qu'on a déjà fait dans la zone précédente. Le 100% de la vallée Tech Mekan. Ce sont des PNJ avec lesquels on va pouvoir parler et commencer un défi. Ils ont ce petit symbole au-dessus de la tête. Donc, très facile de les reconnaître. Et donc, lorsqu'on leur parle, ils vont nous dire qu'on va pouvoir commencer un certain défi. L'objectif étant d'avoir un niveau S sur le défi. Là, vous avez des scores tout simplement B, A, S ou S. Donc, si vous arrivez à S, donc 10 000 points, vous avez les trois coffres. Si vous avez S, S, c'est encore mieux mais ça ne changera pas grand-chose. Donc, l'objectif, c'est vraiment les 10 000 points et globalement, c'est très souvent choper des pièces en or. Chaque fois que j'ai eu ces défilages, c'est toujours des pièces en or. Donc, vous allez vous incarner en bête et ensuite, vous allez ramasser les pièces. C'est parti. Sauter. D'accord. D'accord. Et on arrive presque à destination. On saute par ici. Alors, on aurait pu faire entrer. Je pense qu'on aurait gagné du temps mais ce n'est pas grave. La suite est par là. J'imagine. Tac. Très bien. On fait attraper. le fait de faire attraper nous donne des points si jamais. Bon là, ça y est, on a le S. On a quasiment tous les points déjà. Mais surtout, les points qui nous intéressent, les 10 000. Pour avoir les 3 coffres. Voilà. Donc, on n'a pas le SS mais franchement, on s'en fout. Le but étant d'avoir le S au minimum et donc, 3 coffres s'offrent à nous. Coffres précieux, délicats et ordinaires. Nickel. Les coffres sont récupérés. On va en bas, côté sud. Vous prenez votre meilleur archer et vous tapez sur ça. Et vous devez taper dans l'ordre. celui-ci, 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 etc. Ok. Donc là, hop, un là, un là, un ici. un ici, un ici et un ici. Parfait. Ce qui nous permet de débloquer le coffre étrange. On continue. Dans ce sens-là, au niveau de l'arbre. Vous grimpez. Vous redescendez. Pas par là du coup, par ici plutôt. Voilà. Et donc, vous aurez de quoi monter par une échelle et récupérer un coffre ordinaire. Ça, c'est fait. Ensuite, ici, vous avez un coffre étrange. C'est parti. Une fois les mobs détruits, on récupère ce dernier. Ensuite, on va côté est. Vous allez choper ceci. My bad, j'ai complètement oublié de le prendre. Donc ça, hop, ce pouvoir-là, exactement. vous allez récupérer une petite boule ici, hop, avec une compétence et l'envoyer sur ça. Ça va faire apparaître certains éléments. Vous faites une compétence sur le grappin et vous récupérez les particules sans tomber de préférence. Voilà. Coffre ordinaire. Vous avez également un coffre là-bas. On va aller le choper et après, on retourne en arrière. Donc là, petit petit mob à détruire. C'est parti. Parfait. On récupère le coffre. Ensuite, on va repartir dans l'autre sens. Donc là, on va garder ceci. Tac. On va se servir des grappins pour aller plus vite. L'objectif étant d'aller dans ce sens-là. Donc, vous aurez un petit bonhomme ici qui est bloqué par des blobs animaux. L'objectif étant de les détruire. Donc là, vous arrivez par là, vous faites une auto-attaque et ça va tous les détruire. Une fois les blobs détruits, il va se déplacer naturellement et nous allons pouvoir gagner un coffre. Voilà. Parfait. Attention de ne pas tomber. Tac. Coffre délicat. On continue. Tu peux le voir, il y a un nouveau coffre. Cette fois-ci dans cette direction. Coffre délicat. On a des mobs à détruire. C'est parti. Une fois les mobs détruits, tac. Coffre délicat en notre possession. Parfait. Puis, vous allez côté est en contrebas et vous aurez de quoi détruire un rocher juste là. Donc là, vous avez juste à faire zongli en soi, ça suffira. Hop. Voilà. Un mob va apparaître et vous allez le détruire. C'est parti. Une fois détruit, on débloque un coffre. délicat. Continue. Là, pareil, vous avez un autre coffre, cette fois-ci étrange. Et on va devoir tuer des mobs. C'est parti. Une fois que c'est fait, le coffre étrange. Et ensuite, vous allez anticiper le défi. prendre possession de ça, de la petite bestiole et commencer ce dernier, vous mettre en direction de cette montagne. Compétence. Et c'est parti. Vous grimpez par là, puis vous sautez et vous arrivez au bout afin d'obtenir le coffre délicat. On va quitter le pouvoir de la bête et partir dans ce sens-là, côté est. Nous aurons un défi à réaliser dans cette direction au niveau du pouvoir. Donc là, vous allez prendre ce pouvoir et un défi va commencer. Hop ! C'est parti. Le défi commence. Vous avez 30 secondes pour atteindre une zone précise. Vous avez des grappins pour vous aider. Très bien. Et donc, le prochain grappin est juste là. Parfait. Et ensuite, vous faites un petit coup de grappin ici. Et vous atteignez la zone. Coffre précieux. Ensuite, on continue par là. vous aurez un coffre en dessous. On quitte le pouvoir et on détruit les mobs. C'est parti. Voilà. Coffre délicat. On retourne en arrière. Et on va détruire la bulle qui se trouve face à nous. de façon à obtenir un coffre supplémentaire. Donc là, vous allez ici. Auto-attaque et coffre ordinaire. Vous allez vous TP ensuite à ce point de téléportation. Côté sud. De façon à choper le coffre ici. Donc là où il y a les mobs qui regardent la pierre. Vous avez juste à les tuer. Et suite à ça, vous allez débloquer un coffre. Voilà. Coffre précieux. Easy. Ensuite, on continue. On va se diriger dans ce sens-là côté est. Sud-est. Nous allons prendre le pouvoir et choper le défi. Objectif de rejoindre cette zone précise. vous allez passer par là. Hop. Nickel. Ensuite, cette zone-là. Voilà. Puis, cette zone-là. Et j'ai à nous le coffre. Parfait. Ensuite, on va grimper. Et donc là, on va... Alors ici, normalement, il y a un coffre. Coffre ordinaire. ensuite, vous avez un coffre étrange, juste ici. On retourne en derrière. Vous aurez un coffre précieux, ici précisément. Donc, coffre précieux, il va falloir un personnage pyro, tel que Bennett, par exemple. Donc, l'objectif, ça va être d'allumer des genres de torches, là, dans l'ordre. Donc, celle-ci, puis, celle-ci, puis, celle-ci, et pour terminer, celle-ci. Et on gagne le coffre précieux. Parfait. Ensuite, on continue dans ce sens. Et on va donc passer dans un endroit qu'on a déjà traité justement dans le cadre de la table de synthèse. C'est ici. Vous aurez un coffre délicat et ordinaire. Voilà. Il est possible que si vous n'avez pas fait cette fameuse quête, ces coffres-là ne soient pas débloquables. Au passage, dans tous les cas, j'en ai parlé en début de vidéo, elle se retrouvera en description. Ensuite, vous allez vous TP à cette statue des sept. On va prendre le pouvoir de cette bête qui se trouve je ne sais où. juste là. Voilà. Parfait. Compétence. On grimpe. Et on fait une auto-attaque ici. Ah. Toi-ci, tu fail. Donc là, ici, hop, on va y aller tranquille. Tac, tac, tac. Hop là. Auto-attaque. Petit coffre ordinaire. Parfait. Ensuite, on va prendre possession de cette bête-là. Voilà. Nickel. Prendre la boule de feu qui se trouve ici. Compétence. Et envoyer la compétence en plein milieu. Hop là. Parfait. On récupère le coffre étrange. Euh. Donc là, il y a ça qui vient de s'activer. Ok. On continue par là. Compétence. On va aller vers le petit bonhomme qui se trouve ici. Ce dernier va se diriger vers le mob qui se trouve en face. On va d'ailleurs le tuer, ce mob. Voilà. Donc là, il se fait un peu caca culotte parce que justement, il y a le mob. Ok. On va s'en occuper du coup de ce mob. C'est parti. Une fois le mob détruit, bon bah déjà on récupère le coffre délicat comme ça c'est fait. Et on va reparlers à cette... rentrer en interaction avec cette petite bête. Ce petit bonhomme du moins. Bah de toute façon, ce sont les fées un peu de... de Natlan pour le coup. Et ça nous donne un coffre ordinaire. Nickel. ensuite, vous vous dirigez donc ici, côté nord, vers le Bruto qui se trouve là. On va le détruire. Hop là. Ça nous débloque un coffre délicat. Alors, pas le fait de l'avoir détruit mais d'avoir allumé ceci. D'accord ? Avec l'élément Pierrot. Donc ça c'est fait. Et on va actionner et parler à ce PNG Lirio pour commencer le défi. Donc comme tout à l'heure c'est les fameuses enfin jetons de défi les pièces à récupérer les morts à récupérer. Il faut avoir le niveau S donc 11 500 points pour avoir les 3 coffres. C'est parti. Donc là vous prenez possession de ceci. Tac. Et on va récupérer les pièces. Ici. Ici. Parfait. Ça il faut l'esquiver. Là. Parfait. On continue par là. Ok. Donc ça il faut absorber la bombe là et tirer sur ça. Encore absorber la bombe et tirer sur ça. Encore absorber la bombe et tirer sur ça. Ok. On continue. Hop là. On grappine. On grappine ici. Alors on aurait pu grappiner là d'ailleurs. On va faire ça en amont. Sinon on va louper des pièces. Et c'est pas bon. On récupère tout ici. Parfait. Hop là. On va aller en face. On va tenter d'avoir la compétence. On a loupé une pièce. Je pense pas que ça soit très très grave. Nous avons les 11 500 pots. Donc c'est good. C'est good. C'est good. Parfait. Je pense pas qu'on ait tout. Alors on a que le niveau S. Mais encore une fois on s'en fout un peu. Le but c'est d'avoir justement ce niveau S pour avoir les 3 coffres. Voilà. Hop. On récupère. Ensuite on descend directement ce nord-ouest. On détruit ça. Avec armes de main aux onglies. Pofre. Ordinaire. Parfait. Ensuite vous allez vous TP à ce point de téléportation. Juste ici. On va récupérer un premier coffre qui se trouve dans cette direction. Donc là l'idée c'est de récupérer les petites pommes qui se trouvent ici. Hop là. Et on va se diriger ici. Et on va pouvoir examiner et récupérer un coffre délicat. Ensuite on va se diriger dans ce sens là. On va aller détruire les mobs face à nous. Pour un coffre étrange. C'est parti. Une fois fait hop coffre étrange. et ensuite on va remonter pour aller choper le coffre délicat qui se trouve ici. On détruit le meuble. Parfait. Coffre délicat. Ensuite on va aller nord ouest. on va traverser le point d'eau et aller choper les coffres. Ils se trouvent en face. Là. Ici. Vous aurez donc un premier coffre. Il faudra détruire les mobs. C'est parti. Une fois détruit le coffre délicat. Et ensuite encore une fois là vous prenez un personnage pyro. Et vous allez choper le coffre qui se trouve ici. Il faudra allumer les torches dans un ordre précis. Cette torche là en première. Puis celle-ci. Et pour terminer celle-ci. Coffre délicat. Ensuite vous allez vous TP à ce point de téléportation juste ici. Et vous me suivez. Alors faites bien attention là où je vais parce que c'est pas évident. Il y a plein d'endroits dans cette zone. Donc on va prendre cette porte là précisément. Puis on va passer par ici tranquillement. Puis passer par cette porte. On fait entrer dans l'auberge. dans ce sens là. Ici. Voilà. Prêt. On retourne en arrière. Côté porte. On va ressortir de l'auberge. Une fois que c'est fait on va prendre l'escalier qui est en face de nous. Là je prends bien le temps parce que c'est vrai que c'est des endroits qui peuvent se ressembler. Et il y aura un coffre sur notre droite. derrière ceci. Juste là. Prêt. Ensuite on retourne par là et il y aura un coffre. Juste ici. Là où il y a Catherine justement. C'est votre repère. Catou. Catinette. Hop. Ici vous grimpez. Vous grimpez. Et le coffre ordinaire. Ensuite on continue par là. On retourne sur nos pas. mais dans cette direction. Là où il y a la porte. Parfait. Puis sur la gauche. On aura directement un coffre face à nous. Ici. coffre ordinaire. Très bien. Puis on retourne sur nos pas et cette fois-ci on va aller dans ce sens-là pour aller chercher le coffre délicat ici. on monte ensuite par là. Là on va garder un peu d'endurance. Vous savez quoi ? Hop. On va directement sauter par là. Ce sera bon. Aussi. On ne s'a pas besoin de perdre du temps à garder de l'endurance. Et on va incarner cette bête. Compétence. Et on monte tout là-haut. pour un coffre qui va vous faire plaisir à mon avis. Étant donné que c'est un coffre luxueux. Juste ici. Voilà. Parfait. On le prend. Ensuite direction sud-est. Ici. en dessous des bâches. Il y aura un petit coffre. Donc par ici. De mémoire. C'était tout là-haut. Pardon. Voilà. Juste là. Je vous remontre à la carte parce que là j'étais peut-être un peu vite. Ici précisément. Donc vraiment en dessous des bâches. Ok. Puis on descend. On va prendre cette porte-là. Votre repère c'est ceci. Voilà. C'est la porte qui est en face de cet élément qui s'affiche sur la carte. Et arrivé ici on va vers le forgeron et derrière le bâtiment se trouvera un coffre délicat. Ensuite on va se TP à ce point de téléportation celui du boss tout simplement. Parce que vous ne l'avez toujours pas débloqué vous avez juste à prendre ce petit passage et puis débloquer le TP. pour le coup c'est quelque chose que j'ai déjà traité en vidéo YouTube si jamais vous avez besoin mais normalement ça devrait aller. Une fois au point de téléportation nous aurons un coffre directement en dessous. Il faudra détruire des blobs hydro. c'est parti on récupère le coffre ordinaire. Ensuite vous allez vous TP à ce point de téléportation et on va aller choper le sanctuaire de cette zone juste ici. Alors si il vous manque une clé vous pouvez les avoir via directement les sceaux pyro que vous remettez à cet endroit précisément ici de mémoire oui voilà la tablette de Tona et sinon si vous n'avez pas vous n'avez pas assez de sceaux pyro vous pouvez également avoir les pyroculus j'ai fait une vidéo dans tous les cas sur l'occasion de tous les pyroculus moi j'ai une clé grâce au pyroculus justement je n'ai encore rien mis dans dans le temple là et ça vous permet donc d'ouvrir ce sanctuaire et d'ouvrir surtout ce coffre luxueux qui vous rapporte 80 primogèmes et grâce à ce dernier coffre et bien nous obtenons un total d'exploration de 100% du bassin des flammes innombrables on va regarder vite fait ensemble les succès qu'on a eu alors on en a eu plusieurs dans cette vidéo mais on en a eu également dans la précédente sur la localisation de tous les coffres de la vallée techmeccan mais je ne les avais pas pris d'accord donc ça c'est la vidéo précédente et ça aussi ok sur cette vidéo on a débloqué également des succès ici donc pareil il y a une partie qui était dans la vidéo localisation des coffres il y en a 125 au total et donc hop ça tout ça on va le récupérer ici mais il y a une partie qui a été faite donc dans la vidéo en question sur la location de tous les coffres de la vallée de techmeccan ok donc avec les coffres qu'on a eu dans la vidéo précédente plus celle-ci plus les vidéos où j'effectue des quêtes mondes etc et que j'ouvre des coffres on a 235 coffres pour le moment sachant qu'il y en a 408 au total dans cette vidéo on en a pillé 57 et il y a 69 coffres en tout pour ce bassin des flammes innombrables mais donc il faudra check les vidéos que j'ai mis en description comme je l'ai dit au début il y a des vidéos complémentaires à cette dernière pour avoir la totalité des coffres de cette mini-zone et donc le 100% de cette dernière si vous n'avez toujours pas le 100% c'est que potentiellement il vous manque des pyroculus donc je vous invite à aller check la vidéo sur les pyroculus bref j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et surtout et si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos n'hésite pas également à me rejoindre sur Twitch ainsi que sur TikTok les deux liens seront en description je vous souhaite un agréable jeu une agréable découverte de cette mise au jour 5.0 et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tchuss et vous dis à très vite